Salut à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo que je n'ai jamais faite sur ma chaîne mais que j'avais vu tourner à droite et à gauche. Je vais retester à la caméra des produits qui étaient vraiment des favoris absolus il y a quelques années. Des produits que j'adorais, des produits que je ne pensais même ne jamais remplacer dans ma routine de make-up tellement je les aimais. Donc je suis allée voir dans mes tiroirs, déjà ceux qui me restaient comme favoris de l'époque, quand je vous dis de l'époque, c'est vraiment des produits que j'utilisais il y a plusieurs années. Et donc je suis allée voir ce qui me restait dans mes tiroirs. Et j'ai sélectionné vraiment ceux qui étaient mes graals absolus. Il y en a quelques-uns, je ne suis pas encore tout à fait sûre de la date de péremption mais ce n'est pas grave, de toute façon au pire je me démaquillerai après. On va voir s'il y a certains que je ferais bien de ressortir parce qu'ils sont vraiment toujours aussi bien qu'à l'époque ou alors carrément s'il y en a d'autres que je dois carrément mettre à la poubelle et définitivement tourner la page. Donc j'ai sélectionné un ou deux produits par catégorie de make-up. Donc si ça vous plaît, on en refera une petite deuxième avec les produits que je n'ai pas utilisé aujourd'hui. Et voilà, donc j'espère que ça vous plaira comme thématique. Moi je trouve ça assez cool et ça va me permettre de retester des produits que pour certains je n'ai pas touché depuis vraiment très 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 longtemps. Alors pour les produits teints, le premier c'est l'eau de teint, les beiges de Chanel que je vous avais montré en vidéo. Je ne sais plus si c'était il y a deux ans ou il y a trois ans maintenant. C'est un produit que j'aime énormément, qui faisait vraiment partie de mes chouchous, que j'ai déjà racheté une fois. Donc ça c'est ma deuxième bouteille et vraiment c'est un produit que j'ai adoré pendant mon temps, que je n'ai pas utilisé depuis pas mal de temps, donc il rentre tout à fait dans ce type de catégorie. Et le deuxième produit, c'est la CC Crème de chez It Cosmetics, pareil, que je connais maintenant depuis trois ou quatre ans, que j'utilise régulièrement, que je n'ai pas utilisé pareil depuis quelques mois. Donc j'hésite un petit peu entre les deux pour l'application aujourd'hui. Mais je crois qu'on va partir sur la CC Crème. J'espère que la couleur ira parce que j'ai encore un petit peu de bronzage. Donc je vais quand même légèrement m'attacher les cheveux pour ne pas avoir le fond de teint directement dans l'étif. Et donc je vais l'appliquer, je pense, à l'éponge. Donc on va l'appliquer comme ceci. Et on va voir ce que ça donne. Au niveau de la couleur, mais en fait ça va. Voilà. Écoutez, en tout cas, là, de prime abord, ça reste vraiment un produit qui me plaît toujours autant. J'aime bien les produits lumineux. Celui-ci est particulièrement lumineux parce que c'est la version Illumination. Donc vous avez comme une espèce de... Oui, comme si c'était mélangé avec un petit peu d'highlighter liquide. C'est vraiment un produit qui... Vous voyez ? Qui est très, très lumineux. Mais moi, j'adore ça. Donc voilà. Écoutez, pour le coup, ça me plaît toujours autant. Je vais remettre mes barrettes correctement parce que ça me rend dingue. Et je reviens tout de suite. Alors, concernant l'anti-cerne, il y en a deux qui se sont très nettement démarqués des autres. Vous ne serez certainement pas surprise. Le premier, c'est le Shape Tape qui a été mon anti-cerne favori pendant des années. Vraiment, qui est un produit de chez Tarte, cultissime, qui a été le chouchou de je ne sais combien de meufs sur terre, on peut le dire. Et voilà, c'est un produit qui est très, très couvrant, que j'ai porté, je vous le dis, pendant des années. Et par contre, que je n'ai pas utilisé depuis vraiment longtemps. Alors celui-ci, j'espère qu'il n'est pas trop périmé. À mon avis, il n'est plus très frais. Donc on va voir si je le mets aujourd'hui. Et idem pour le second produit, pareil, dont je vous ai rebâché les oreilles pendant des années également. Et c'est le Liquid Camouflage de chez Catrice, pareil, qui a été celui, limite, qui a remplacé le Shape Tape, qui est un anti-cerne aussi extrêmement couvrant, extrêmement efficace, tout petit prix. Donc écoutez, je pense qu'on va partir sur le Shape Tape, parce que ça fait vraiment super longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Et si je vois qu'il est un petit peu en fin de vie, je mettrai directement la poubelle après cette vidéo. Mais en tout cas, je vais le réessayer, donc le Shape Tape. Je ne vous apprends rien. Il se présente comme ceci. Ça a l'air d'aller, je vais en mettre un petit peu comme ça. Voilà, et je vais essayer de couvrir ça. Mais je pense que c'est peine perdue. Parce que, ben voilà, parce que j'ai vraiment fait n'importe quoi, comme d'habitude. Alors, pareil, je vais l'estomper à l'éponge. Et waouh, la couvrance. C'est quand même un truc de fou. Voyez un petit peu. La couvrance est incroyable, je ne m'en souvenais plus. Je ne me souvenais plus à quel point ce truc était couvrant. Il y en a qui trouvent qu'il est desséchant. Moi, je n'ai jamais trop, trop trouvé ça ultra, ultra desséchant. C'est vrai que je teste la version hydratante qui était sortie, que je n'avais jamais testée. C'est quand même dingue, cet anti-cerne. J'avoue. J'avoue que là, ça me donne presque envie de le ressortir. Je dis bien presque, parce que je suis tellement dingue de mon cossas que je ne suis pas prête de le mettre de côté. mais effectivement, c'est... Je me souviens pourquoi je l'aimais à ce point. Il est quand même ultra, ultra efficace. Voilà, le Shape Tape. Indéboulonnable. On va voir la tenue, on va voir s'il file dans les plis, etc. Je ne me souviens plus. Mais là, pour l'instant, mon teint me plaît. Ensuite, alors, concernant les bronzers, c'est pareil. Il y en a trois qui sont ressortis dans ma petite quête du bronzer ultime d'il y a quelques années. Le premier, c'est évidemment le Butter Bronzer de chez Physician Formula que j'ai encore dans l'ancien packaging. J'en ai un en backup dans le nouveau packaging. Voilà, c'est le bronzer. Je pense que j'ai le plus porté de toute ma vie. J'en ai terminé un en entier, ce qui ne m'est jamais arrivé pour un autre bronzer. C'est vraiment un produit qui est culte, que je connais depuis maintenant des années et que je porte depuis des années. Ça fait quelques mois que je ne l'ai pas porté. Ça reste mon bronzer chouchou de tous les bronzers, je crois. Mais il y en a deux autres que j'aimais aussi énormément. Et là, c'est pareil. J'ai encore l'ancien packaging et c'est celui de chez Too Faced. Le Chocolate Soleil dans la version Milk. Donc, c'est le plus clair. Donc, c'est le Light Medium Matte Bronzer. Pareil que j'ai utilisé pendant des années et des années qui ressemble à ça. Donc, il y a un bronzer matte qui a l'air encore tout à fait utilisable. Il sent encore le chocolat, donc c'est pour dire. Et ça, c'est pareil. Ça faisait vraiment partie de mes chouchous pendant très, très longtemps. Et dernier bronzer qui faisait aussi partie de mes absolus, le Pro Bronze Fusion de chez Makeup Forever. Pareil que j'ai utilisé pendant je ne sais combien de temps que j'adorais. Donc voilà, ça, c'est vraiment mes trois bronzers absolus. Je crois qu'aujourd'hui, on va utiliser le Butter Bronzer, la valeur sûre. Ça m'étonnerait que j'ai changé d'avis sur lui, mais ne sait-on jamais. Et je vais l'appliquer avec un pinceau de chez Bobbi Brown qui perd un peu ses poils. Donc, j'espère que ça va aller. Mais c'est le pinceau poudre de chez Bobbi Brown que j'ai toujours beaucoup aimé pour appliquer ce bronzer. Et rien qu'avec quelques coups de pinceau, je suis déjà en amour pour ce produit. Qu'est-ce qu'il est beau. Il sent toujours aussi bon. Ça sent les vacances. Ça sent les tropiques. Regardez-moi la beauté de ce bronzer. Et avec la lumière de la CC Crème en dessous, c'est absolument magnifique. Donc là, ça m'énerve, cette lumière-là. Est-ce que vous voyez ? Oui, vous voyez, je pense. Butter Bronzer. Indéboulonnable. Là, en tout cas, j'adore le rendu. On verra bien à la fin. Mais en tout cas, pour l'instant, carton plein, j'adore. Alors, concernant l'highlighter, tout de suite, j'ai pensé à un produit en particulier qui était vraiment l'highlighter dont toutes les youtubeuses américaines nous parlaient pendant très, très longtemps. Il y a très, très longtemps. Et c'est un produit que j'ai encore dans mes tiroirs. Et c'est celui de chez Jouer. C'est le Powder Highlighter dans la teinte citrine. Alors ça, c'était vraiment un produit culte il y a des années et des années. Et c'est un très joli highlighter. Voilà. Et c'est vraiment le seul qui est ressorti comme ça tout de suite dans mes souvenirs. En tout cas, comme produit qu'il y avait quelques années. J'ai d'autres produits que j'aime maintenant actuellement. Mais là, dans les produits anciens, c'est celui-ci qui m'est tout de suite venu à l'esprit. Donc, c'est celui qu'on va utiliser aujourd'hui. Et est-ce que j'ai mon pinceau au moins ? Bien sûr. Donc, j'ai utilisé mon petit pinceau de chez Nabla. Et qu'est-ce qui est beau ? Je pense que ça reste vraiment un produit. C'est pour ça que je ne l'ai jamais enlevé de ma collection. Ça reste vraiment un très, très joli highlighter. Je ne vais pas en mettre des tonnes parce que je suis déjà avec ma CC Illumination. J'ai déjà pas mal de glow. Mais regardez. Comme il est joli. Il n'y a pas de paillettes. Il n'y a pas de paillettes. Il est juste super, super lumineux. Avec vraiment un petit sous-ton très légèrement doré. Il est hyper beau. Il est hyper fin. Pour moi, ça reste un produit qui est toujours aussi bien qu'il y a des années. Moi, je craque rarement pour un highlighter. Vraiment, je reste en général fidèle au même. Même si j'en achète régulièrement. Il y en a très, très peu qui, comment dire, qui attirent mon attention et qui me donnent envie de les utiliser tout le temps. Et celui-ci, je suis vraiment ravie de l'avoir toujours dans ma collection parce qu'il est vraiment hyper bien. Concernant les blushs, au départ, je voulais partir sur une option crème. Je voulais utiliser ceux de chez Glossier. Et en fait, j'avais déjà sélectionné tellement de produits poudre que je me suis dit que j'allais me simplifier la vie et partir plutôt sur une option poudre. Et l'option poudre, elle s'est révélée tout de suite à moi. Mais vraiment, j'ai pensé tout de suite à ce produit-là. Et si vous me suivez depuis longtemps, vous ne serez pas surprise. C'est le Frat Boy de chez The Balm qui est ce très joli rose un petit peu corail sublime à la texture absolument géniale. Vraiment, c'est un produit que j'ai adoré pendant des années dont je ne me suis jamais séparée parce que ça fait vraiment partie de mes temples. Voilà. Et c'est celui qu'on va appliquer aujourd'hui. Je vais l'appliquer avec le Sheer Powder de chez Bobbi Round. J'ai essayé aussi d'utiliser des pinceaux que j'utilisais tout le temps il y a quelques années. Et voilà. Ce blush est toujours aussi beau. Regardez-moi la couleur. En plus, il se travaille super bien. C'est une couleur qui a tout de suite un petit effet frais. Il est un petit peu poudreux, mais c'est absolument pas gênant. Il se travaille super bien. Regardez comme c'est beau. Je deviens dingue avec la lumière. Mais bon, c'est pas grave. On a l'habitude. Voilà. Le Flat Boy. Alors ça, c'est pareil. C'était culte pendant des années. Et voilà. Je l'aime toujours autant et je pense que je ne suis pas prête de m'en séparer. Alors, produit sourcil. J'ai ressorti un ancien produit de chez L'Oréal. Le Brow Artist Expert. Je ne sais pas s'ils le vendent encore. En tout cas, moi, ça a été un produit que j'ai utilisé pendant des mois et des mois que j'adorais. C'est un produit avec un petit goupillon et un petit crayon qui se twist qui ressemble énormément au It Cosmetics. En fait, c'est quasiment le même produit. Donc voilà, j'ai ressorti celui-ci. Mais comme il n'est plus, je crois, disponible en magasin, je me demande si je ne vais pas utiliser tout simplement mon favori absolu depuis des années, le Boy Brow de chez Glossier. Je crois même qu'on va partir carrément là-dessus. Bon, ça, c'est un produit dont je vous parle depuis des années que je n'ai jamais vraiment mis de côté mais qui reste un favori absolu. donc comme je me maquille avec des favoris absolus, j'ai tout à fait le droit de l'utiliser. Donc voilà. Et bon, écoutez, je ne vais même pas mettre spécialement de couleur en plus dans mes sourcils. Je vais juste mettre un petit peu de Boy Brow et puis voilà parce qu'en plus, c'est exactement ce que je faisais il y a quelques années. En général, je ne mettais pas deux produits dans les sourcils. J'en mettais un seul. et c'était celui-ci. Donc voilà. Et si je l'aime toujours autant, ben oui, clairement, je l'utilise encore aujourd'hui. Mais ça reste un de mes produits absolument favoris depuis très longtemps et dont je n'ai absolument pas l'intention de me séparer. J'ai des backups. J'en ai au moins deux des backups. Et voilà. Et j'y reviens constamment. Alors, concernant les ombres à paupières, ça va être compliqué parce que je n'ai que deux yeux et c'est pour ça que je referai bien une seconde vidéo du même type si ça vous intéresse. Concernant les palettes, la toute première, je pense que ça ne va pas vous surprendre, c'est la Tarte Latin Bloom de chez Tarte qui pour moi était la plus belle palette qui existait pendant très 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 longtemps et qui est toujours aussi belle d'ailleurs. Voilà, c'est une palette de neutres avec des mattes et trois lumineux. Je vais essayer de vous swatcher les lumineux au moins histoire de... Il swatch toujours aussi bien. Voilà, regardez-moi cette beauté. Voilà, c'est toujours aussi beau. J'adore. Vous voyez l'idée, donc ça, la Tarte Latin Bloom, c'était une palette qui me faisait rêver pendant super longtemps. Quand j'ai mis la main dessus, j'étais trop contente. Vraiment, c'est une sublime palette de chez Tarte. À l'époque où il n'y avait pas un milliard de palettes qui sortaient tous les jours, ça, ça faisait vraiment partie des plus belles palettes sur le marché et je trouve qu'elle est toujours aussi jolie même si évidemment il y a énormément de palettes de nude, etc. qui sont sorties depuis avec de très belles choses mais ça reste une très très jolie palette. Et autre palette qui fait partie de mes chouchous, d'ailleurs, vous allez voir l'état dans lequel elle est, vous allez comprendre et c'est celle de chez Raw & Beauty. C'est la déclinaison 75 Degrees donc c'était la palette, la première palette au ton chaud qui était sortie. Voilà. Je ne sais pas s'il est encore utilisable parce que ce sont des fards crème et que ça vieillit forcément un petit peu moins bien que les fards poudre voire beaucoup moins bien mais j'ai l'impression que ça va encore là quand je les swatch. On va voir ce que ça donne et là, je vous les ai carrément swatchés ici. Donc voilà ce que ça donne. Splendeur. Aujourd'hui, je crois qu'on va vraiment partir sur les classiques classiques donc je vais utiliser la Tartelette In Bloom. Donc, on va commencer par se faire un petit creux de paupière avec cette couleur-là. On va voir ce que ça donne. Ça fait vraiment longtemps que je ne l'ai pas utilisée celle-ci alors que vraiment je vous dis s'il y avait bien une palette que je prenais avec moi déjà systématiquement quand je partais en vacances, en voyage, etc. c'était celle-ci. Pour moi, ça restait vraiment la palette la plus pratique et la plus belle qui permettait de faire des make-up de journée comme de soirée sans aucun souci et avec un rendu vraiment vraiment très très beau avec des fards qui se travaillent bien. Voilà. Ensuite, je vais faire vraiment quelque chose de très simple. Le but, ce n'est pas de se faire un truc de ouf, c'est de revisiter ses anciens favoris. Donc, je vais me faire un coin externe avec la couleur Rebelle que je me souviens que j'adorais. Voilà. Donc, on va prendre un petit peu de Rebelle. J'aime bien parce que c'est des fards qui sont pigmentés juste ce qu'il faut pour se maquiller super facilement. Ouais. Ça s'estompe super bien. C'est très doux. Ce sont des fards qui sont très très doux. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va se faire un petit firecracker sur la paupière mobile comme je faisais régulièrement. Donc, c'est ce fard lumineux là qui est sublime et je vais tout simplement l'appliquer au doigt. Il est toujours aussi beau. par contre, j'ai fait une bêtise et du coup, j'ai des chutes parce que j'y suis allée comme une bourrine. quelle beauté ce fard. Il est vraiment magnifique. Il est vraiment, vraiment magnifique. Ce que je vais faire, c'est que je vais très légèrement intensifier mon coin externe avec la teinte leader que je vais appliquer avec ce petit pinceau-là, mais vraiment très légèrement histoire de je suis trop contente de l'avoir ressortie. Qu'est-ce qu'elle est belle ? Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit pinceau crayon comme ça et je vais prendre la teinte rebelle. Donc, toujours celle-ci et je vais me faire un ras de cils inférieur très, très rapidement voilà. Je voudrais que ça reste quand même assez doux. Donc, je vais mettre un tout petit peu de leader mais vraiment dans le coin externe de de ma paupière inférieure. Vraiment un tout petit peu. Et je vais terminer par un petit peu de funny girl. Donc, c'est-à-dire ce fard ce fard champagne que je vais mettre. en coin interne. Je vais essayer avec un petit pinceau et si ça ne le fait pas, je le prendrai au doigt. J'ai l'impression que ça le fait. Il est trop beau aussi ce fard. c'est le point lumière idéal là. Voilà. Je suis trop contente de l'avoir ressorti. Ma petite tartelette in bloom, j'ai vraiment fait un truc pas compliqué, assez rapide et j'adore le rendu. Je trouve que les fards sont super beaux. Franchement, je l'adore toujours autant. On va voir ce que ça donne en termes de tenue, etc. Mais franchement, je suis super contente. Concernant les mascaras, j'avais deux options qui me venaient tout de suite à l'esprit. Le Glamendol de chez Catrice qui a été mon mascara favori pendant des années. Je vous garde le Glamendol pour la full face Catrice qui arrive dans les jours qui viennent. Je vous en ai parlé dans la communauté YouTube. Je vous ai fait un petit sondage pour savoir si ça vous intéressait. et vous avez été environ 90% à me dire oui. Je me suis dit que ça vous intéressait quand même plutôt pas mal. Mais aujourd'hui, je vais plutôt opter pour le Badgal Bang de chez Benefit qui a été, pareil, un de mes favoris pendant très longtemps. Là, j'en ouvre un nouveau en version mini. J'espère qu'il sera bien parce que vous savez très bien qu'un mascara neuf n'est pas un bon mascara en général. J'avais que cette option donc on va faire comme ça. Il est neuf, ce n'est pas grave. Et puis pour le mascara, on va bien voir ce que ça donne. Je sais que je l'aimais quand même beaucoup, beaucoup celui-là. Je l'ai racheté quand même plusieurs fois. Donc voici la brosse. Je pense que vous le connaissez par cœur celui-ci aussi. Je vais essayer de ne pas faire n'importe quoi. On va voir ce que ça donne. Regardez, je le trouve beau tout de suite. Ben mince alors. c'est vrai que parfois, se replonger dans ses anciens dossiers, c'est le cas de le dire, c'est plutôt pas mal. Parce que là, je vous dis, il est tout neuf. Je pensais que ce serait la cata. ben c'est carrément pas la cata du tout. Il est trop beau. Il est super beau. Franchement. Quelques coups de brosse et le truc est déjà... il allonge, il sépare. Je me souviens qu'il faisait des... des cils de poupée, celui-là. Mais je l'adore. Je l'adore. Je l'adore. Bon, je vais faire le deuxième œil et je reviens tout de suite. Bon, eh ben, honnêtement, franchement, je suis super contente. Regardez-moi le mascara. Comme il est trop bien. Dès la première utilisation, le Bad Galbang, toujours aussi cool. Bon, ben, c'est super bon à savoir. Franchement, en plus, celui-là, je crois que je l'avais eu dans une box. C'est un mascara dont plus personne ne parle parce qu'il est sorti il y a plusieurs années. Mais alors, waouh ! Il est trop bien. Est-ce que certaines d'entre vous l'utilisent encore, celui-là ? Est-ce qu'il n'est pas juste complètement dingo ? Regardez les yeux que ça fait. bref, j'adore, trop contente. Et on va terminer par la bouche. Alors, la bouche, j'ai sélectionné deux options. Je ne sais pas trop ce que je vais utiliser. J'ai commencé par sélectionner le produit qui m'a fait tomber en amour pour Kossas. Et ce sont les rouges à lèvres. Celui-ci, il est dans la couleur Stardust. C'est un rouge à lèvres dans les tons rosés qui est absolument magnifique. que j'ai énormément, énormément porté. Et j'ai également sélectionné un autre must-have absolu depuis très, très, très longtemps. C'est le gloss de chez Fenty, le Fenty Glow qui est, je pense, celui que j'ai utilisé aujourd'hui parce que je trouve que j'ai un make-up qui est quand même relativement chargé pour moi. Donc, je vais utiliser le gloss et on se fera le petit Kossas une autre fois. Donc, celui-là, c'est pareil, je l'utilise encore régulièrement aujourd'hui. toujours aussi canon. J'en ai un en back-up. Voilà. Alors, on va checker tout ça. Bon, qu'est-ce qu'on en pense ? Et voilà pour ma full face avec mes anciens favoris absolus d'il y a quelques années. Très honnêtement, je ne pensais pas que ça me plairait toujours autant. j'aime beaucoup le make-up que j'ai fait aujourd'hui. C'est quelque chose d'assez classique mais ça, vraiment, ça représente tout ce que j'aime. Franchement, ça représente tout ce que j'aime. J'ai peut-être éventuellement le teint qui est un petit peu plus chargé que ce que je porte tous les jours, on va dire. Mais en tout cas, ça me plaît énormément. Le rendu me plaît énormément. Les produits associés les uns avec les autres, je trouve que ça se passe vraiment super bien. ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de vous faire un petit retour si j'y arrive dans quelques heures pour vous montrer à quoi ressemblera le make-up en fin de journée. Si je n'arrive pas à vous filmer ça, je vous mettrai un petit commentaire épinglé en dessous de ma vidéo avec toutes les références de tout ce que j'ai utilisé aujourd'hui. Donc voilà. Mais en tout cas, le rendu me plaît énormément. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires si ce make-up vous plaît et éventuellement également si ce type de vidéo vous plaît. Si vous voulez que j'en repasse une autre, un de ces jours avec d'autres anciens favoris, ça sera avec grand grand plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce si vous avez aimé cette vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Je vous en remercie énormément par avance et en attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une très bonne semaine et je vous dis à très 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 bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye !